Une voisine frappe à la porte. L'homme répond et dit « Avez-vous vu, il y a une vide de votre auto qui est cassée? » L'homme sort rapidement, regarde, voit du verre répandu partout. Un voleur est passé par là. Qu'est-ce que le voleur a pris? Le voleur a pris deux choses. D'abord, il a pris la Bible de l'homme à qui appartient l'auto et il a pris son portefeuille. Quelques instants après, un autre coup de sonnette retentit. C'est un passant qui a retrouvé la Bible de l'homme. En marchant sur la rue, il a vu cette Bible, il a vu à l'intérieur le nom, l'adresse, donc il la rapporte à l'homme. L'homme est content de retrouver sa Bible, mais il sait très bien qu'il ne reverra jamais son portefeuille et son contenu. Le voleur, sans doute par méprise, avait pensé peut-être que l'étui dans lequel se trouvait la Bible était aussi un portefeuille où contenait de l'argent, donc une fois qu'il s'est rendu compte de sa méprise, il a jeté la Bible et il a gardé l'argent. Il a fait un choix et ce choix est le même choix que fait notre société matérialiste. Nous appartenons à une génération qui a l'argent comme Dieu, qui rejette le vrai Dieu, créateur et sauveur, et qui adore l'argent. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, a dit un jour ces paroles vraiment intéressantes. Il a dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les voleurs dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où les voleurs ne peuvent pas dérober. » Qu'en est-il de vous? Où est votre trésor? Où est votre cœur? Où est votre cœur?